yo what's up tout le monde c'est influence tv ça se passe comme vous pouvez le voir aujourd'hui je suis dans mon salon j'ai décidé au travers de chaque émission de vous montrer une pièce aujourd'hui je suis au salon et au salon qu'est ce qu'on fait on regarde la télé on regarde la et aujourd'hui je regarde la télé accompagné de ma belle petite soeur ma belle oui ma petite soeur moi tout seul vu que c'est ma famille il n'y a pas mal avec le corona donc c'est ma petite soeur à moi j'ai le droit d'apprendre un livre donc c'est aussi moi ok je suis vraiment occupé on est très occupé parce qu'au salon on regarde la télé mais on est en train de regarder une émission vraiment incroyable je vais juste vous montrer rapidement ce qu'on regarde parce que ça se passe les vendredis soirs si c'est hein regardez regardez regarde influence qui est lui mesdames messieurs oui je vais devoir mettre pause à cause de vous oui restez avec moi oui la caméra revient oui donc sans plus tarder je vais laisser ma petite soeur parce que moi je suis vraiment occupé je regarde mon émission donc je vais laisser ma petite soeur vous présenter les trois petites règles après rapido pression on vous garde pas longtemps on passe à la suite donc isabelle vas-y à fond alors la première règle c'est que si tu es moins de 13 ans avertis tes parents que tu regardes l'influence c'est très important reste restitué en tout temps tout le temps ne partage pas tes informations personnelles dans les commentaires wow hey ça mute moi je te dis la prochaine fois là j'aurais même plus besoin d'être là non mon émission ça se passe on se revoit tantôt peace out j'espère que vous allez bien pour ceux qui me connaissent pas mon nom à moi c'est kevin azor et je me présente je suis un leader d'influence et je suis aussi un rappeur mon artiste est qualifié et juste pour vous dire pour ceux qui savent pas mon ep projet à six chansons est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement ça inclut spotify apple music des yeux amazon music soundcloud title je crois en tout cas toutes les plateformes c'est là dedans sur google play music aussi youtube partout bref je suis ici pour vous parler de témoignages que moi quand j'étais plus jeune j'étais vraiment adolescent je venais d'arriver au secondaire il ya c'est ça et tout et tout vous savez comme c'est quand tu es quand tu es petit des fois comme ta mentalité c'est plus si nous je peux jouer je vais jouer je vais faire si je fais ça j'ai de d'autres rites 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 quand tu comprends maman donné quand tu es grandis l'eau ta mentalité commence à changer un peu et non fait que c'est ça fait que moi qu'est ce que je vais j'avais vécu au secondaire moi c'est que je viens d'arriver tu comprends puis moi j'avais des amis que j'ai connu au primaire qui sont venus au secondaire aussi puis aussi des nouveaux amis que une autre mentalité était déjà comme dans la mentalité de 18-19 là tu vois ce que je veux dire sur ouais moi j'ai vraiment grazi par là puis c'est ça puis tu vois moi je marchais tout ça pour moi tu sais j'étais beau ok je vais pas vous mentir j'étais beau tu vois puis j'étais beau puis moi aussi j'étais quelqu'un qui se laissait influencer non seulement je me laissais influencer mais seulement c'est facile pour moi de me laisser amadoué amadoué comme manipulé soit de comme on va dire quelque chose puis moi genre je suis faible par rapport à ce qu'on va me dire genre on me dit yo fais si fais ça je veux dire oui 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 sans réfléchir puis sans dire que comme et tout et tous comme j'ai pas besoin de ça moi c'est bon je mets à la base de me mettre quelque chose comme de d'être dur à la base d'être dure et mais je me laissais comme tout j'ai trop d'où on peut dire ça j'ai trop d'où qu'est ce qui arrivait c'est que moi à l'école mais quand même si on me donnait des choses mais des objets qu'on va dire que tu donnes ça à quelqu'un tu vois qu'on va dire qu'on va dire qu'une personne moi on se rendait aux yeux là genre donne ça il va dire oui parce qu'ils me connaissent déjà ce qu'on voit puis je viens d'arriver mais quand je dis j'ai grandi avec des personnes qui avec qui j'étais au primaire qui me connaissait déjà au secondaire radio secondaire déjà c'était facile fait qu'ils aient aux autres personnes comme yo ce gars là yo vas-y c'est facile tu peux lui vendre quelque chose qui est même pas bon à 20 ou à 20 dollars excusez-moi à 20 dollars ou à yo n'importe quel prix va dire oui tu comprends juste pour bien paraître tu vois puis moi j'avais celui là de comme bien paraître aux yeux des jeux aux yeux des autres puis comme à la place puis c'est une de l'est il me manipule en disant yo bro check vas-y yo je te donne ça je te donne ça puis yo check moi 20 dollars en me manipulant pour dire comme ça je vais attirer plus de personnes tu vois je vais attirer plus de personnes j'ai plus beau yo les filles vont venir plus vers moi yo les gens vont me trouver plus nice genre you know je vais péter le swag le plus le plus waou du school 3 puis moi j'ai accepté comme un papa un idiot mais comme quand tellement j'étais trop doux genre j'ai dit oui puis je prenais puis toi j'avais l'air de vrais gogo puis pourtant le gars yo c'était la fin le plus dégueulasse qu'il avait puis moi je le prenais il me manipulait comme ça il me manipulait puis à chaque fois il me disait ça il me disait comme yo prends ça vas-y 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 chaque semaine avec quelqu'un moi chaque fois que l'argent que j'avais j'ai acheté pas j'économisais là des fois c'est arrivé même j'économisais pour juste pour ça tu vois mais les gens ont profité au max pour manipuler mon zayote et plus beau et plus beau et pour payer de l'utiliser soit c'est juste pour prendre mon argent mais moi même n'était pas là pour moi tu vois moi même voulait pas mon bien sur moi comment je me sentais par rapport à ça ça mais je vais toujours et je les écoutais je vois je les écoutais puis moi je me sentais comme yo c'est vrai je plus fraîche yo 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 avec la fierté je me lève le matin puis je pourrais fortis comme yo j'en serai plus de j'ai plus de personnes maintenant la chose cool ouais je suis intelligent mais je dirais plus de plus de filles yo les contre les plus fraîches tout ça yo yo comme tu es un peu ce sentiment de d'appartenir à quelqu'un tu vois et aussi aux autres moi c'est comme ça je me sentais puis en même temps aussi moi je me sentais que comme tiens à un moment donné j'ai appris que comme c'est on m'a conseillé de comme pas faire ça tu vois parce que c'est comme c'est comme si genre moi j'étais sur leur atm soit leur atm et comme à chaque semaine je vais au scoop moi je prends l'argent comme ça tu vois j'en donne l'argent comme ils veulent tu vois puis on m'avait dit de pas faire ça tu vois puis en même temps moi aussi j'ai compris moi au début j'ai pris le personnel parce que je dis sont jaloux parce qu'il s'est passé pas avec ça arrive tu vois mais c'est totalement le contraire c'est c'est à moi que ça arrive parce qu'il veut me ridiculiser le plus et il veut avoir ce que moi seulement ce qui sort de ma poche non de qu'est ce qui sort de moi même le plein potentiel de moi même souvent il veut rien savoir de ça donc moi après j'ai réfléchi puis j'ai en sachant ça comme m'ont expliqué c'est après que je suis sorti qui est comme j'ai dit quand je suis revenu le lendemain à l'école je dis ben j'ai désolé j'ai pas l'arranger tout ça et tout elle faisait ok il a dans deux jours trois jours on m'occupait pas mais c'est quoi ça c'est bon fait que je dis là le conseil qu'on m'avait donné j'ai fait ok finalement l'avait raison tu vois fait que dans le fond c'est juste mon argent c'est pas pour moi et là moi je me sentais comme blessé parce que j'ai mis mon espérance dedans tu vois j'ai vraiment vécu à ça j'ai vraiment porté une croyance à ça j'ai comment tu sais j'ai voulu faire quelque chose je voulais faire ça genre un témoignage de prendre de donner l'argent aux autres puis te donner tout ce qu'ils ont de mauvais puis même quelque chose qui était brisé j'allais le prendre tu vois puis j'avais fait ça le témoignage puis c'était dangereux moi face à ça après genre le lendemain je suis venu parce qu'on a encore dit des rumeurs qui comme tu sais moi je sais tout dans les médias rendu en secondaire quatre et cinq environ pour trois quatre cinq j'ai oublié vraiment mais j'ai oublié mais c'était danser j'avais comme à peu près 16 15 ans qu'est qu'il y a que ça moi j'ai dit une fois de comme ça je vois dans les mêmes autres ça partit ça part tes fans la décolle pas part des fans d'autres à perdre des idées et tous et tous à part tout le tout les films qui t'avais tout le beau soit qui t'avais cela rapide en plus personne avec toi moi j'ai mis ce coquet genre là c'est pas la solution comment j'ai fait pour me sortir de ça c'est que moi je vais plus être comme ça je vais plus de ce genre de personnes qui comme qui qui achètent des choses dans les mettre quelqu'un qui manipule en disant qu'il y aura tiré beaucoup de personnes puis les gens vont être autour de toi puis tu as le plus fraîche parce qu'il est à l'heure que le soit le plus fraîche puis tu as quelque chose de plus fraîche tu vois plus moi j'ai plus ce genre de personnel moi je vais vraiment être le plus unique authentique le plus possible même si je portais des asics je sais vous connaissez les choses asics là les vieilles choses là c'est bien apporter là pour s'adresser des grosses choses mais aussi j'avais ça l'important c'est que comme j'apporte un espoir dans leur vie l'important c'est que comme la personnalité que je suis ça leur fait du bien puis ça leur faire comprendre que comme genre ils peuvent être chez là avec moi quand même parce que je donne des bons conseils puis je suis rigolo et tout ça moi après ça comment proposer ça j'ai fini par dire parce que c'est sûr que des fois quand tu commences quelque chose c'est difficile d'arrêter surtout quand tu aimais ça tu vois c'est jamais facile d'arrêter du premier coup je ne dis pas pour vous c'est facile et non je sais pas qu'est ce que vous êtes en train de vivre mais moi qu'est ce que j'ai fait pour m'en sortir moi c'est que j'ai dû comme maître de l'autorité j'ai dû me forcer moi même à dire non c'est pas c'est pas ça qui va me définir c'est pas en en achetant des 20 dollars de nike de connect nike de hoodie nike mais si on vendait une montre à 200 dollars puis ça sort les mecs et qui essaie de manipuler envers ça je vais dire non parce que là il essaie de comme cash d'étouffer mes valeurs d'étouffer la vraie personne de qui je suis et de l'étouffer tu vois puis je finis par dire non j'ai dit non j'ai dit non bro non je veux pas le prendre plusieurs qui portez fun je vais perdre pas de problème au moins je suis quelque chose au moins je sais pas d'étouffer qui je suis c'est moi j'ai fini par dire ça tu comprends ils ont pris personnel puis tu sais il ya eu des idées bon je vais vous gâcher ok il ya eu des petits bagarres mais c'était pas pour comme ça je me suis sorti je dis pas battez vous pour pour sortir de votre situation moi je suis sorti parce que j'ai mis une autorité et j'ai fini par comprendre que j'ai entendu une voix dans ma tête quoi mais cette voilà c'est la voie de l'esprit mais dans le temps j'étais pas je dois consente ça mais j'ai sorti une voix qui me disait non je fais pas ça c'est ça ici tu étais après le vrai prix c'est ici le vrai prix c'est là le vrai prix c'est comment ta beauté là comment je t'ai fait comment je t'ai créé tu vois et c'est pas ça qui va mettre plus de valeur et c'est pas comme ça je vais plus t'aimer pas parce que c'est pas en te mettant ça et en te mettant en ayant la plus belle chasse au monde puis beau wave le beau design que je vais plus aimer tu vois j'avais le sentiment là de toujours être aimé de vouloir être aimé de vouloir être aimé mais c'est pas comme ça tu vois puis je finis par une autorité je dis non j'achète je suis et j'accepte plus rien dans les mêmes personnes j'ai fini par dire ça j'ai plus besoin de ça puis le fait juste que j'ai parlé comme ça j'ai attiré plus de personnes c'est fou et pourtant quand j'achète quand j'achète quand j'achète les objets dans les mains de quelqu'un genre pas autant que quand j'ai mis l'autorité et c'est pour ça que l'âge c'est à partir de ce moment là j'ai compris que tu es plus aimé quand tu montres ta vraie valeur ta vraie personnalité est un vrai potentiel c'est là les vrais la vraie le vrai amour vous voyez ici là aussi que moi je vais vous donner un verset par rapport à ça que moi aussi j'ai fini par comprendre plus tard qui comme dans dans son 136 ça dit comme ça que comme je te loue de david dit comme ça d'abord de verset se dit je te loue de ce que j qui je suis ça fait de moi une créature merveilleuse j'ai comme il a fait de moi une créature merveilleuse je te loue pour ça éternelle c'est ça qu'il avait dit et mon âme le reconnaît et c'est pour vous dire aussi à quel point que comme des fois moi je vais donner cet exemple là mais moi aussi je vais vous donner de l'exemple que par rapport vous vivez l'intimidation par rapport à quelqu'un vous influence à fumer quelqu'un vous influence il dit fais ça pour que vous savez plus fraîche il vous donne des fausses des fausses doctrines des fausses quoi des fausses histoires tu vois des paroles fausses comme des rumeurs fausses ou ben comme si c'est une vérité mensongère il vous essaie d'affaires si il vous essaie à faire ça il vous essaie d'aller 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 son appel à vendre montant des jambes d'éternat et turn up il veut dire les d'être là pour que comme si vous vous sentez mieux et pour que vous sentez la vaille pas pour dire que restez des chrétiens puis vous restez immobile non vous devez bouger comme vous êtes jeunes tout le monde veut bouger moi moi même aussi j'ai 22 ans puis je veux encore bouger puis mais comme il veut il veut pas bouger d'une manière comme pour vous détruire détruire vos valeurs détruire vous même vous voyez et c'est ça que moi je voulais vous inciter à comme si il y a là qu'il ya des gens qui en ce moment qui m'écoutent et qui vivent ça qui comme les gens qui vous incitent à faire des trucs que comme vous aimez pas et que vous n'êtes pas à l'aise mais vous vous sentez à l'aise de le faire parce que l'autre vous dit de le faire et l'autre vous raconte des fausses vérités seulement pour vous garder dans ça vous gardez dans des des choses qui sont pas bon et c'est pas ça que comme c'est là puis la parole claire comme je voulais renoncer encore dans son david dit je te loue seigneur de ce qui je suis une créature merveilleuse moi je veux vous parler aujourd'hui pour dire que vous êtes une créature merveilleuse tout le monde d'accord vous êtes une merde ma soeur toi qui m'écoutent pas soeur mon frère toi qui m'écoutent c'est une créature merveilleuse et c'est pas vrai en faisant de fumer en buvant ou aller comme rentrer dans la sexualité ou rentrant dans les peu importe de la débauche que tu vas être vraiment plus aimé tu vas vraiment est plus belle c'est vraiment et plus beau au contraire oui peut-être tu vas être belle extrêmement mais à l'intérieur tu es vraiment l'aide je suis désolé de dire ça ok je suis vraiment désolé mais c'est vraiment l'être au moins à l'intérieur là c'est pas beau et même aussi plus tard ça se met que tu ne restes pas belle toute ta vie parce que aussi vous comprenez que vous restez pas bout toute votre vie vous restez pas bout toute votre vie puis les gens vous incitent à comme rentrer dans ça puis vous êtes timide aussi en disant yo fais ça sinon moi je te parle plus fais ça sinon je te parle plus sinon fais ça fais ça sinon je traiterai comme toute chose et tout ça et même s'ils vous laissent seul sachez que vous n'êtes pas seul je veux vous sachez ça aussi que même s'ils vous laissent seul jésus christ il vous a jamais laissé seul et croyez moi il va vous entourer des personnes qui va vous mettre des valeurs qui va vous mettre des choses qui va vous inciter à faire des choses qui est conforme à la volonté de dieu qui est conforme à ce que dieu veut pour vos vies puis moi aussi je voulais vous parler de ça pour dire que comme moi c'était ma situation mais ces situations là aussi ça peut peu importe mais moi je vous inciter aussi à comme en parler en parler à des personnes comme on va dire des leaders vos leaders à un professionnel aux personnes à l'école des conseillers de rotation ou consulter les jeunes consultés et tout puis moi je dis laissez pas ça comme tout seul jésus christ aussi est avec vous mais parlez-en à des autorités plus grands que vous comme leader c'est un bon exemple que je vous ai dit l'école les concerts de rotation un concert d'attention j'ai oublié c'est quoi le nom d'accord mais j'ai juste parlez-en d'accord c'est vraiment très important moi la raison pourquoi j'ai pas fait aussi parce que j'ai mis l'autorité d'accord puis je pense qu'ils ont compris puis c'est pas nécessaire que j'en parle mais moi je veux pas dire faites la même chose que moi vous pouvez aussi mettre de l'autorité ça c'est la vérité mettez l'autorité pour dire vous pouvez parler dur pour dire que non je veux pas pourquoi je comprends ça respecte moi plan de respecter ça d'accord fine puis la personne veut pas t'occuper la personne décide de traiter d'essayer de te renier n'y a pas de problème ma soeur est pas mon frère comment il y aura meilleur que ça il y aura meilleur que la personne qui vous a renié puis même après la personne va avoir regretté de vous avoir renié mais comme je dis peut faire ça aussi mais si c'est pas la force parlez-en aussi mais moi j'y crois moi je crois en vous puis je crois nécessairement que vous êtes capable de l'autorité mais en même temps aussi parlez-en parlez-en professionnel puis moi je crois vraiment ça va aider vos situations puis sachez-le que vous n'êtes jamais seul les amis jésus-christ avec vous j'ai été avec vous et puis il ya encore d'autres personnes vos leaders sont avec vous les personnes professionnelles sont avec vous je vous dis guys il n'y a pas de problème donc c'est ça que je vais vous témoigner les amis et j'espère que ça vous a vraiment aidé et sachez-le que moi là aujourd'hui avoir jésus-christ est le meilleur salut précieux que j'ai jamais eu de ma vie aujourd'hui je suis très fier aujourd'hui je peux en témoigner chaque jour que c'est vraiment quelque chose de merveilleux à voir merveilleuse d'avoir jésus-christ dans sa vie donc voilà les amis et j'espère que cela vous a été utile et n'oubliez pas de contacter les professionnels par rapport à ce problème donc merci et que Dieu vous bénisse bonjour tout le monde bienvenue au segment moment existentiel donc c'est moi qui a l'honneur de partager un petit quelque chose comme vous savez ce mois ci on est dans le mois jamais seul qui est une thématique qu'on fait chaque mois de février depuis déjà trois ans qui est un peu pour sensibiliser à plusieurs types de problèmes qu'on sait que vous vivez mais prendre le temps d'en parler puis le thème jamais seul bien c'est pour vous faire réaliser juste à quel point que vous n'êtes pas seul c'est ça notre objectif durant ce mois de mois ci peu importe ce que vous vivez vous n'êtes pas seul et la semaine passée on a eu la chance d'avoir Véro qui a partagé sur l'anxiété et les crises de panique qui nous a partagé son témoignage je pense qu'il était extrêmement intéressant moi je vais avoir la chance de maintenant vous parler un peu d'un autre sujet qu'on prend pas le temps des fois assez de parler c'est la solitude la solitude pourquoi on veut prendre le temps de parler de ça on pense que c'est quelque chose que tout le monde a été atteint durant la fameuse pandémie qui était encore en bon lieu mais que partout dans votre vie que ce soit maintenant ou dans le passé ou dans le futur vous allez faire face à la solitude puis restez avec moi il y a trois points trois versets que je veux vous amener puis je vais prendre le temps de vous les expliquer puis je sais que ça va vous faire du bien donc je prends le temps de prier Seigneur Jésus je te remercie pour tout le monde qui écoute, pour tout le monde qui entend ce message là fais en sorte Seigneur qu'on soit tous plus sensibilisés à la réalité de la solitude que chacun vit fais en sorte aussi qu'on puisse saisir, chacun qui écoute ce message là puisse saisir à quel point ils ne sont pas seuls jamais seul et aussi que tout le monde qui écoute puisse ressortir de ce segment en se disant hey Dieu m'a dit quelque chose c'est au nom de Jésus j'ai prié Amen je vous laisse la vie Amen dans les commentaires donc quand je parle de solitude ce que je veux qu'on me prend le temps de parler puis comme je vous dis je vais être clair je vais être concis c'est la tendance qu'on a de s'isoler quand on vit quelque chose qui est difficile la tendance qu'on a chacun d'entre nous tout dépendant des situations peut-être qu'il y a des situations que vous êtes vraiment bons pour en parler, pour aller chercher conseils pour demander de l'aide mais il y en a peut-être d'autres que c'est pas le cas et je veux comprendre le temps de parler de ça de vous faire comprendre que peu importe ce que vous vivez vous n'avez pas à le vivre seul je veux prendre le temps de différencier de faire la différence pardon entre des fois tu vis quelque chose qui était le plus difficile dans ta vie personnelle peu importe puis tu as envie de passer une soirée tranquille à prendre soin de toi à lire un livre à regarder un film à écouter ta musique dans ta chambre ça c'est correct ok ça c'est pas de la solitude ok c'est quand des soirées de même ou le fait de t'isoler n'est pas une exception mais un style de vie quand l'isolement est un style de vie là c'est que tu es dans de la solitude et là c'est pas bon c'est dangereux pour toi c'est dangereux pour ta santé personnelle la santé mentale l'être humain n'est pas fait pour vivre seul il y a des gens qui sont plus extrovertiques que d'autres des gens qui sont plus introvertiques que d'autres oui mais peu importe quel genre de personnalité quel genre d'individu t'es peut-être en train de te découvrir là-dedans dans le genre de personne que t'es puis c'est très bien sache que peu importe que tu vis tu n'as pas à le vivre seul que oui des fois tu fais face à des problèmes que t'es tout seul que c'est toi qui doit régler mais comme je vous dis je vous le répète je vais le répéter souvent tu n'as pas à vivre tes problèmes seul et parfois t'es surpris donc prendre le temps d'en parler à quelqu'un qui a vécu une situation semblable qui peut te donner un conseil qui va t'aider ou il peut juste te comprendre puis ça va te faire du bien sans que tu t'en rendes compte le nombre de fois dans ma vie que j'ai juste pris le temps d'exprimer comment je me ressentais puis quelqu'un a juste pris le temps de ne pas me donner de conseils pas de me dire ah oui je connais une histoire puis de me faire du mal non juste de je comprends ce que tu vis puis c'est pas le fun vraiment je vais prier pour toi qu'on ne lâche pas juste ça ça a fait du bien donc il y a trois versets que je vais vous parler le premier verset va juste vous faire réaliser que Dieu est avec vous juste ça je vais vous faire réaliser le deuxième verset ça va vous faire réaliser que rien de ce que tu vis va être fatal quand tu prends conscience que Dieu est avec toi tu vas voir que peu importe ce que tu vis ça va pas être fatal ça va pas être final ça va pas être une décision finale t'as vécu ça t'as pas réussi à sortir de ce problème là t'es fait pour toute ta vie puis le troisième point c'est de faire réaliser que Dieu s'arrête pas là à juste être là spirituellement puis quand vous vivez des problèmes bien ça va pas être fatal il veut qu'il y ait des gens avec vous physiquement le premier verset c'est Josué 1-9 je vais prendre le temps n'oubliez pas d'être courageux et fort ne tremblez pas ne te laisse pas abattre car moi le Seigneur ton Dieu je serai avec toi partout où tu iras je répète n'oublie pas d'être fort et courageux ne tremble pas ne te laisse pas abattre car moi le Seigneur ton Dieu je serai avec toi partout où tu iras j'aime croire que en fait la Bible a été écrite et les mots qui ont été choisis étaient raisonnés peut-être des fois quand tu écris une production écrite tu ne prends pas nécessairement le temps de penser aux mots que tu utilises tu veux juste avoir plus de mots parce que tu as besoin de plus de mots pour ton texte mais la Bible je crois pas qu'elle est comme ça la Bible en fait confirme qu'elle est pas comme ça les mots qui sont dedans ont été choisis ont été réfléchis il n'y a pas il faut faire plus de mots il faut faire moins de mots non c'est ce mot-là qu'on a utilisé c'est ce mot-là qu'on a utilisé et le mot que je veux en fait que l'emphase est mise à la fin du verset c'est partout partout il n'y a aucun endroit où est-ce que tu vas aller où est-ce que tu es en ce moment que Dieu ne peut pas avoir accès à toi que Dieu ne veut pas être avec toi et ça faut-tu prendre le temps de le saisir encore une fois c'est peut-être la première fois que tu entends un message peut-être que quelqu'un t'a invité peut-être que tu m'entends et que tu es comme ok ouais mais moi je n'ai pas de relation avec Dieu je ne connais pas Dieu je ne sais pas sache que Dieu c'est un gentleman on aime souvent le présenter comme ça il ne va pas s'imposer mais sache qu'il veut être avec toi c'est quelque chose qu'il veut il veut être avec toi peu importe ce que tu vis Dieu veut être avec toi le prochain verset c'est dans 2 Corinthiens 4 le verset 8-9-10 nous dit je vous lis nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances mais non écrasés inquiets mais non désespérés persécutés mais non abandonnés jetés à terre mais non anéantis nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus afin que ça soit sa vie qui se manifeste dans notre corps ça c'est pour faire comprendre que Dieu peut que tu saches premièrement qu'il est avec toi deuxièmement quand tu prends conscience qu'il est avec toi peu importe ce que tu vis le verset 30 ans de dire oui tu vas vivre des choses il va t'accompagner là-dedans mais c'est pas ça qui va être la finale c'est pas ça qui va être la fin ça va pas t'anéantir ça va pas tu vas pas tomber dans la totale peur ou la totale désespération tu vas pas être totalement désespéré non on vit des choses qui sont normales qui sont pas forcément faciles vous en vivez plein mais Dieu est avec vous dans chacune d'elles et ça va pas vous anéantir malgré que peut-être que pendant que tu le vis en ce moment c'est la fin du monde tu sens que personne peut être avec toi sache que Dieu est avec toi quand tu prends conscience de Dieu prends conscience que Dieu est avec moi je vais passer à travers et la troisième chose je finis là-dessus Dieu s'arrête pas là Dieu s'arrête pas là dans le sens qui est pas juste hey je vais être avec toi pis tu vas passer à travers pis ok bon ben let's go la vie ok ben t'es avec moi pis tu m'accompagne pis non Dieu veut que t'ailles des gens qui soient avec toi physiquement dans ce que tu es hébreu 10 versets 24 et 25 nous dit veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des bonnes actions n'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire au contraire encourageons-nous les uns les autres et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur encourageons-nous les uns les autres veillons les uns sur les autres Dieu veut ça peut-être que toi en ce moment tu dis ouais mais Steph moi je suis pas en état de veiller sur quelqu'un mais si tu te restes dans la solitude il y a personne qui peut veiller sur toi c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les connect sur participer les vendredis soir sur participer les dimanches c'est important c'est comme ça que tu vas te créer des gens qui vont être avec toi et comme j'ai dit tantôt quand j'ai pris le temps d'en parler à quelqu'un c'est là que j'ai pu juste avoir oui je prenais le temps de le dire à Dieu mais parfois il y a certains sujets que Dieu veut tous les sujets que Dieu veut le savoir mais Dieu va vouloir que tu le dises à quelqu'un physiquement parce que pour ça c'est ça la solution puis des fois t'aimerais ça que Dieu te dise toutes les réponses mais Dieu veut utiliser quelqu'un pour te parler Dieu veut utiliser une prêche pour te parler puis je t'entends je sais que c'est plus compliqué avec le temps de la Covid puis de se connecter tout le temps en ligne qui ont été tannés d'être en train de regarder toujours de quoi puis tout puis je sais qu'il y a une différence entre scroll scroller en train de en train de juste regarder ton téléphone ton feed puis d'écouter quelqu'un parler sur une vidéo il y a une différence mais je veux prendre le temps de t'encourager à le faire même quand ça te tente pas prendre le temps de t'encourager à prendre contact avec le leader de ta connect pour pour participer même si ça fait une semaine deux semaines trois mois un an tu n'as pas écrit prends le temps d'y écrire juste de dire hey j'aimerais ça peut-être participer parce que c'est ça qu'on veut on veut que tu aies cette groupe là on veut que tu puisses savoir des gens qui vont veiller sur toi comme je te dis peut-être que ça dit veiller les uns sur les autres peut-être que toi tu te sens pas en situation de veiller sur quelqu'un mais Dieu veut veiller sur toi avec des gens de façon physique physiquement virtuelle en ce moment et prends le temps de te connecter peut-être que des fois il y a des messages les dimanches peut-être que le pasteur parle puis tu comprends pas trop mais prends le temps quand même d'être là puis d'entendre ce qu'il se dit moi puis je termine avec ça moi quand j'ai eu un étage à l'église on avait trois assemblées les jours une de matin une de midi puis en fin d'après-midi et souvent j'étais là aux trois des fois c'est parce que mes parents étaient impliqués puis que je passais la journée là puis tout puis mais pour la plupart du temps c'est parce que j'avais des amis dans différentes dans différentes qui allaient à différentes assemblées ça me permettrait de voir des gens dans différentes pour être honnête pour être honnête avec vous je comprenais pas toujours ce que Pastor Alberto disait ma bad Pastor Alberto ok c'est un petit message là j'y comprends plus depuis que je suis là-dessus mais en tant qu'adolescent je comprenais pas tout pour être ben honnête j'écoutais pas ben des fois même si j'étais là aux trois j'écoutais pas ok ma bad même si j'étais là j'écoutais pas c'est pas parce que j'écoutais pas que j'entendais pas c'est pas parce que j'écoutais pas que j'entendais pas fais l'effort d'être là pis d'entendre pis des fois il y avait une phrase que ah j'avais entendue pis que je me rappelais pis c'était cette phrase-là que j'avais besoin durant la semaine là je vous dis pas ok écoute l'assemblée dès que t'as entendu une phrase tu peux raccrocher pis c'est non prends le temps de te connecter fais l'effort d'essayer d'écouter mais assure-toi d'entendre parce que Dieu va l'utiliser donc rappelez-vous de ceci Dieu est avec toi rien que de ce que tu vis en ce moment n'est fatal la solution n'est pas la solitude la solution est veiller les uns sur les autres avoir des gens qui vont être là pour toi et ça ça se trouve à travers ta famille à travers tes amis à travers ta connect à travers le leader de ta connect qui veut être là pour toi ça se trouve là des gens qui vont vouloir veiller sur toi si c'est la première fois que tu entends ce message-là pis t'es comme je sais pas trop je comprends pas pis tout je t'invite à la fin on va prendre le temps de parler de c'est quoi une connect peut-être prendre le temps de t'inscrire ou je t'invite à te connecter dimanche ou écouter un message parce que Dieu veut être dans ta vie comme j'ai dit tantôt il s'impose pas il veut être là pour toi mais c'est toi il faut que tu prennes le temps de l'accepter après ensuite de ça peu importe ce que tu vis en ce moment si jamais tu te dis ouais mais Steph j'ai personne les informations apparaissent juste à côté de moi pour tel jeune tel jeune oui souvent on le voit j'ai des immenses problèmes de drogue ou je pense que je vais me suicider pis là faut que j'appelle quelqu'un pas oui c'est ça mais c'est aussi un service juste pour être là pour t'écouter parce que comme j'ai dit des fois on a l'impression d'avoir personne pis prendre le temps de parler des fois à quelqu'un que tu connais pas réellement juste vider ton sac ça fait du bien tel jeune est un service qui est là aussi donc n'hésite pas si jamais tu vis quelque chose qui est trop pour toi tu peux prendre le temps d'appeler là aussi donc voilà tout c'était tout pour ma partie le moment existentiel voilà je souhaite une excellente fin de soirée et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul c'est marvin aujourd'hui c'est là pour un nouveau segment un nouveau segment oui enfin puis si vous ne connaissez pas déjà moi je m'appelle marvin ok ou mars ou marvino ou mg yo comme tu le sens vous devez comme tu le sens mais ici guys on va parler de vraies choses on va parler sérieusement la la ok on va parler de la mise en forme on va parler de la mise en forme on va parler de commencer à s'entrainer commencer à bouger ok you know commencer à suer ouh les gens n'aiment pas ça 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 premièrement tomber dos t'arrêtes ça non mais sérieusement guys on va parler de la mise en forme puis comment vraiment atteindre le but que toi tu veux euh ça dépend comment tu ressemblais à The Rock on va parler un peu plus après mais euh sérieusement donc c'est vraiment ça on va parler de comment se remettre en forme commencer à bien manger commencer à vraiment vous voyez s'exercer un peu et tout donc premièrement guys on va parler de l'alimentation il y a une phrase qui dit tu es ce que tu manges dans un sens c'est vrai dans un sens c'est pas si vrai que ça mais de la plupart du temps c'est vrai si tu manges du método à peu près tous les jours euh espère pas avoir le meilleur cardio donc c'est vraiment ça c'est vraiment ça heureusement comme ça dépend encore aussi du métabolisme et tout bon ça c'est plus technique et tout comment ça marche mais en bref les amis bien manger c'est la clé et comment je peux bien manger Marvin oh my gosh je sais pas comment nan 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 wow 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 premièrement un truc ça là c'est pas nécessaire ok c'est pas nécessaire à chaque jour ça peut être nécessaire une fois à chaque deux semaines ça peut être nécessaire une fois à par semaine pas tous les jours ok tu vérifies ok si ou que t'as des problèmes si ou que tu vois que tu manges pas si bien que ça si tu vois que c'est à chaque vendredi soir que tu t'en vas au micro pis ça t'aide pas vraiment tu sais déjà commencer à couper un vendredi tu vois un vendredi sur deux ok on va pas au micro c'est déjà un bon moyen de commencer pour voilà arrêter tu vois de manger de la mâle deuxième étape la cuisine la cuisine les amis faut apprendre à cuisiner ça a mal tourné l'histoire faut apprendre à cuisiner oui oui je le dis je le dis je le dis je le dis pas n'importe quoi non plus faut apprendre à cuisiner faut apprendre à juste même rajouter des légumes dans ce que tu manges c'est juste même pour que ce soit beau tu sais déjà t'as fait beau ou pas t'as déjà bien commencé t'as déjà bien commencé t'as déjà bien commencé tu assois juste par des légumes sautés là les amis des légumes sautés là tu mets de l'eau tu le mets sur la poêle pis t'as fini en tout cas c'est une autre chose mais juste comme ça vous voyez c'est déjà une bonne étape pour commencer t'as fait mais là Marvin ok j'ai arrêté la mal en bouffe ok j'ai commencé à cuisiner des légumes qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais et là tu mets la main à la pâte les amis tu mets la main à la pâte concrètement pour te mettre en forme et tout on commence par le cardio l'airobi you know pour commencer ok faut que ton objectif soit réaliste faut que ton objectif soit réaliste ok t'sais si tu vois maintenant et tu te dis demain je suis de rock hé ça va pas arriver ok mon ami on va commencer graduellement pis après ça on verra par la suite c'est ça pour les gars ou les filles c'est la même chose aussi ok par où je commence parce que tu vois il y a plein d'exercices mais en fait il y a plein les noms on commence par l'endurance aérobique tout ce qui est endurance tout ce qui est cardio tout ce qui est you know qui va faire pomper ton coeur c'est ça que tu commences tu commences par ça tu commences par ça et ça peut même commencer par une marche you know ça peut commencer par une marche ça peut commencer par une course ça peut commencer par avec de la corde à sauter faire du vélo euh bon peut-être pas dehors mais comme à l'intérieur si vous avez un vélo à l'intérieur ça peut commencer par là pis c'est c'est des petites choses comme ça que tu fais avec consistance genre plus tu fais régulièrement plus tu mets ça dans tes habitudes plus tu auras de résultats ton entraînement a pas besoin de durer une heure quarante minutes juste un quinze minutes même d'endurance bon intense d'endurance intensive ou moyennement intensif c'est amplement assez pour commencer à se remettre dedans donc par exemple maintenant tu as écouté ça tu as dit ok je suis super motivé je vais commencer à m'entraîner c'est quoi que je fais tu planifie tu planifies tu planifies une journée une heure une date par semaine une fois par semaine minimum une fois par semaine et tu commences à faire régulièrement 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 à force de faire à force de garder cette consistance ça va devenir une habitude et t'as pas besoin de seulement courir si tu sais que tu joues au basket pis y'a des gyms libres comme amuse toi le but c'est pas que tu que genre le but c'est pas que tu le but c'est pas que tu souffres c'est pas que tu pleures le but c'est pas que tu t'amuses pas le but c'est que tu t'amuses tout en faisant si t'aimes courir là vas-y à fond mais si tu préfères faire la corde à sauter vas-y aussi à fond là comme on te limite peau ok donc aussi des choses importantes pour vous aider à travers tout ça beaucoup d'eau beaucoup d'eau vélo avant et après votre entraînement toujours avoir une bonne nuit de sommeil 7 à 9 heures pour vraiment garder la forme pour rester éveillé un bon déjeuner un bon déjeuner avec des protéines si c'est possible des oeufs sinon avec un peu de glucides des céréales des toasts donc vraiment comme avoir un déjeuner équilibré pour faire en sorte que ta journée se passe super bien mais pas de repas lourd aussi pour accompagner tout ce que je dis guys c'est juste pour vous dire que votre corps est super super mais super important c'est vraiment une bénédiction incroyable de Dieu la complexité à quel point tu es allé au détail prêt pour faire votre corps et même accompagné à Barcais avec ça dans un corétien 6 19 à 20 ça dit ne le savez-vous pas votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu donc vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu donc c'est super important c'est garder votre corps vous en santé donc essayez mieux de commencer tout le temps le plus tôt possible à garder des bonnes habitudes de vie des bonnes habitudes pour que ça soit même dans le sport que ça soit même par exemple dans tes planifications que ça soit dans tes activités que ça soit à l'école tu sais commencer depuis plus tôt avoir des bonnes habitudes de vie ça va toujours être mieux commencez toujours plus tôt avec des bonnes habitudes pour que ça reste tout le long de votre vie que vous vous fassiez même sans savoir sans vraiment vous préoccuper sans vraiment avoir cette pensée de oh ben j'ai eu de donc c'est vraiment ça guys c'est la fin de mon segment juste pour clarifier je suis pas le gourou du sport je suis pas le gourou qui va savoir tout mais je peux quand même aider donc si vous avez des questions faites toujours me DM ou DM un de vos leaders puis guys amusez-vous à vous entrainer vous pouvez même apprendre votre leader c'est à dire est-ce que tu veux aller courir avec moi oui tu peux demander ça à ton leader oui 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 tu peux demander à ton leader d'aller courir avec toi donc c'est la fin prenez soin de vous que Dieu vous bénisse passez une belle soirée stay blessed and I'm out alors c'est déjà la fin merci beaucoup à la famille d'influence pour cet épisode et surtout au pasteur yes donc si tu nous regardes et tu n'as pas de groupe connect et tu sais pas c'est quoi un groupe connect c'est simple je te montre rapidement comment t'inscrire dans un groupe connect passe sur le site mcgc.ca clique sur l'onglet trouve un groupe connect rempli les informations et on va pouvoir te contacter qui sait peut-être c'est ma petite soeur qui va prier pour toi je te dis lorsqu'elle va prier pour toi mon gars ça va être en feu si tu étais malade tu vas guérir crois moi non ça va se passer donc n'oublie pas de partager liker et s'abonner surtout yes guys on se voit la semaine prochaine moi je continue avec mon émission donc peace out à la semaine prochaine bye